Grosse punition. C'est le symbole. Alors, c'est pas fini, il y a encore d'autres problèmes. Alors, ça je vais faire très vite, parce que c'est pas des problèmes que je peux quantifier. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, dans mon livre, vous trouvez les sources, beaucoup de données chiffrées, moins sur la culture, parce que ça c'est de la psychologie, donc c'est pas une science dure, mais pour le pétrole, pour les ressources, etc., vous allez trouver tout ça, pour la finance notamment. Alors, ensuite, il y a ce qu'on ne peut pas prévoir. Alors, moi j'y crois pas trop, et vous allez voir que ma préparation ne tient pas en compte de choses comme des impacts écologiques, ou des supervolquants qui exploseraient. On a un acte comme ça qui est, je sais pas, on a aux Etats-Unis aussi, beaucoup en Indonésie, cette année, en revanche, ça il faut y penser, si vous avez des ordinateurs, des trucs, en 2012-2013, il va y avoir des impulsions solaires assez fortes, quel va être l'impact ? La dernière fois, c'était dans les années 50, il n'y a pas trop d'électronique, on sait pas, on verra. Enfin, il y a plein d'intérêt visite, mais la nature nous prépare aussi, les dollars notamment, enfin, les virus, etc. Enfin, tout ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que pour moi, ce que j'essaie de faire passer comme message, jusque-là normalement l'ambiance doit être bien plombée, bien déprimée normalement, c'est qu'en fait, on a une divergence telle, d'une quantité telle de problèmes qui arrivent au même moment, dans les 5-10 prochaines années, où ça va être vraiment difficile de s'en sortir. Généralement, les gens... Donc ça, c'est très mauvais, cette présentation très mauvaise pendant les dîners de Noël, très mauvaise pendant les anniversaires, les dîners de famille, un peu du genre l'affaire Dreyfus, la famille du mage avec le petit chien qui a la ponchette. Voilà, donc c'est le sujet à éviter, mais en même temps, c'est un peu le thème aujourd'hui. Donc avant de voir comment est-ce qu'on s'en sort, il faut bien comprendre aussi quelle est la mécanique. Alors ça, ça va aller vite, mais quelle est la mécanique des fondements ? Donc si on a des problèmes de dette, on précipite, évidemment, le fait qu'on n'a plus d'argent. Ça aussi, c'est intéressant, c'est comment est-ce qu'on sort quand on n'a plus d'argent ? Comment on va faire des dépenses d'infrastructures, par exemple, ou des changements radicaux dans la société si on est endetté et qu'on n'a plus d'argent ? Mais c'est un problème, il faut que je dirais ça. La démographie qui augmente, le manque de ressources, et éventuellement des changements climatiques, etc. le tout dans une culture de total égoïsme, de total individualisme. Viens à l'image des années 70 du dessinateur Crump, avec des gouvernants qui sont, au mieux, ils sont largués, voire incompétents, voire ils s'en foutent. Ça, de toute façon, ils ne sont pas aux commandes. Donc, on va vers un système qui s'effondre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire, et ça, c'est là où ça commence à venir, j'espère un peu plus, on va les avoir, ça va finir bien. C'est qu'en fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive, donc on peut apprendre de l'histoire. On peut étudier les civilisations qui se sont plantées. Parce que souvent, on me dit, oui, mais, il n'y a qu'à trouver des solutions alternatives d'énergie, on peut remplacer le pétrole avec l'hydrogène, machin, machin, machin. C'est long à expliquer, mais moi, je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai envie de... Je n'ai pas envie de parier sur des peut-être et des yakas. Moi, je veux des solutions concrètes. Et d'autres me disent, oui, mais l'être humain a toujours trouvé des solutions aux problèmes. Non, pas toujours. Les mayas, ils n'ont pas trouvé, l'île de Pacachou, les vikings ou de Vrenlande, ils n'ont pas trouvé, l'Empire romain s'est effondré. La plupart des civilisations ne sont plus là. Il y a bien de raison, c'est parce qu'elles ont eu soit une invasion externe, soit un effondrement économique, soit elles n'avaient plus de ressources. C'était peut-être le bois, c'était peut-être l'agriculture, ils avaient usé leur somme, peu importe. Mais les exemples sont légers, il y en a plein d'exemples de civilisations qui sont complètement bien de l'air. Plus proche de nous, civilisations que vous êtes beaucoup, je suis très russophile, les fondements du Nord-Sovétique, avec les années 90 où ils ont vraiment, vraiment subi et souffert en Russie. Et c'est très intéressant d'étudier comment ils s'en sont sortis, pour comprendre comment peut-être nous, on va pouvoir s'en sortir. Alors, technographique intéressant, savez-vous quelle est cette courbe de population, qui a bien augmenté, qui s'est bien stabilisée ? En fait, c'est Rome. Rome est en tout cas arrivée à un million d'habitants, et puis s'est effondrée. Aujourd'hui, elle est comme nous tous, dans une courbe excellente. Mais enfin, c'est intéressant de voir, c'est une civilisation qui est morte à un moment. Elle s'est complètement effondrée, elle aurait été reprise par l'Empire byzantin, par la Russie, etc. Mais enfin, l'Empire romain, à un moment, s'est effondré comme un soufflé, très très vite, avec un choc incroyable. Les Romains pensaient que c'était le centre du monde, qu'on était tous ici aussi, bien sûr, avec des implémentations romaines, etc. Et bon, ça a été un choc. Et j'ai trouvé un graphique qui montre très très bien le processus d'un effondrement. C'est qu'en fait, à chaque civilisation, lorsqu'on a des limites qui sont essentiellement énergétiques, on a des limites du système, lorsqu'on a des oscillations qui commencent à casser ces limites par excès, on rentre dans une situation de crise. Et la situation de crise, elle peut donner lieu, en fait, à deux voies d'issue. Soit on sort, on se réorganise mieux, et on s'en sort vers l'eau, et qu'on évolue vers un système plus équilibré, mieux conçu, pour prendre en compte les changements, notamment énergétiques, etc., ou de sociétés qui existent. Soit on s'effondre, on se fragmente, et on revient à des sociétés plus simples. Et la question, dans ce cas-là, c'est à quel niveau de fragmentation on tombe ? Parce que, dans le cas qui nous arrive, est-ce qu'on retombe à une civilisation du 19e siècle, du 18e siècle, ou plus loin ? Ça, c'est une question que je ne sais pas répondre. J'ai des éléments de réponse, mais c'est ce qu'on doit vraiment prendre en compte. On ne va pas être à la conquête des étoiles, avec de la technologie dans tous les sens, dans 10, 20 ans, ce sera différent. Parce qu'on a ces problèmes. 7 milliards et plus de ressources. Comment on va faire ? Ça, vous trouvez dans mon livre, etc., en détail. Alors, les conséquences sont les problèmes. D'abord, crise financière et économique. Chômage de masse. Plus de croissance, plus d'énergie, grosse pénurie, gros ralentissement économique, chômage de masse. Augmentation des prix. Essence très très chère, nourriture très très chère. Alors, ça peut venir vite, comme ça peut venir un peu plus lentement. Ensuite, crise sociale et politique. Troubles, révolutions, révoltes. On a vu, dans le sud de la Méditerranée, ça a démarré parce que la nourriture était de mieux chère. Le terreau était propice par ces dictatures un peu bizarres qui iraient pas, mais clairement, ce qui a déclenché, c'est l'augmentation du prix du blé. Invasion militaire, guerre pour essayer de galvaniser la population, pour essayer de souder les gens, c'est possible. Moi, je pense que ce qui est vraiment dangereux, c'est la crise des chaînes logistiques alimentaires. D'où vient la nourriture ? Elle ne pousse pas dans les supermarchés, elle est acheminée par camions, par des chaînes logistiques extrêmement complexes, avec des productions de nourriture extrêmement centralisées, surtout dans des pays comme les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, 1% de la population nourrit le reste, mais c'est surtout dans des très très grandes exploitations, extrêmement mécanisées, avec très peu d'ouvriers, et beaucoup de transports pour agerminer cette nourriture au lieu de distribution, et dans les supermarchés, et dans les villes. Comment est-ce que Paris, je sais pas, 15 millions d'habitants, Paris en gros ? Eh bien d'où la bouffe ? Rungis, quoi. Bon, ben, l'échelle de l'alimentation, c'est des millions de petites entreprises, enfin, en France, c'est des milliers de petites entreprises, parfois même, un camion et son chauffeur, c'est une entreprise. Avec l'augmentation du pétrole, avec la crise économique, ils vont faire failliter les unes après les autres, voire brutalement. Et là, la bouffe, elle va arriver comment ? Donc, on le voit d'ailleurs, on le voit lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des, de manière très ponctuelle et très géographiquement limitée, des problèmes d'approvisionnement, on a vu dans l'ouragan Catherine à Nouvelle-Orléans, on le voit lorsqu'il y a des problèmes en terre, les gens se ruent dans les supermarchés, très vite ils sont vides, il n'y a pas de stock, et après, donc, panique, on se rue dans les supermarchés, alors en fonction du degré de violence des pays, ça se dégénère très très vite, ou alors les gens essaient de partir, ils se retrouvent tous dans des embouteillages et très vite, sans essence, sur les grands arbres routiers, donc ça c'est aux Etats-Unis, tous les gens qui quittaient Nouvelle-Orléans, catastrophe, plus d'essence, en bouchon, ça très difficile à gérer, et puis crise sociale, encore une fois, la population qui est habituée à voir tout, tout de suite, à la première crise, elle va dire, on va aller piquer les baskets et les télés et les machins, ça c'est à Londres, l'année dernière, ensuite, ils vont se rendre compte qu'une télévision avec chaque place, ça ne se mange pas, et vont devenir très vite, très voulant, donc je ne vous fais pas un désir, vous habitez en France, moi en Suisse, vous êtes encore plus au courant de moi de la problématique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on est dans des cultures où, alors, ils sont de la bracassée, c'est des gens qui se mettent à 15, pour attaquer une vieille dame, sinon ils ne sont pas capables, mais malgré tout, ils sont capables de grandes violences, parce qu'on ne fait pas d'empathie, c'est culturel, c'est comme ça, donc ça va être méchant, ça ne va pas être efficace, mais ça va être méchant, et j'ai vécu en Afrique, j'ai vu ce que ça donne, quand ça part, ça ne s'accorde pas, et ça devient vite, très violent, et il n'y a pas besoin d'être armé en Kalashinkov, comme dans les banlieues lyonnaises, ou à Marseille, il y a un bon couteau, un couteau de cuisine, une batte de baseball, ça suffit, et ça fait vite le cas, alors est-ce que le corps de Nord est capable de réagir, en France, vraiment en chapeau, parce que en 2005, lorsqu'il y a eu ces émeutes de banlieues, pas un mort, aux Etats-Unis, ça aurait été une hécatombe, il y aurait l'armée, ça aurait été... en tout cas, en France, un chapeau, vos forces de Nord ont géré ça, vraiment avec une retenue difficile, vraiment, mais lorsque ça va être vraiment un chaos, je ne sais pas, 50 fois plus fort, 50 fois, vous imaginez, le pétrole, c'est plus 2 euros de litre, imaginez ce que c'est que le pétrole, 20 euros de litre, puis maintenant, imaginez à 200 euros de litre, la plupart de nos économies s'arrêtent, voilà, un peu plus de plus, bref, donc c'est en train de... ça va être le résultat de la vie violente, et puis à la suite de ça, tout s'effondre, plus personne ne fait fonctionner les usines, peut-être qu'il n'y a plus d'électricité, les eaux usées ne sont plus évacuées, l'eau potable arrête de tourner, puis alors, si vous êtes chez vous, il n'y a plus d'eau qui sort, ou alors c'est un truc marron qui sort du robinet, vous faites comment ? Crise sanitaire, très très vite, ça on le voit dans les pays du tiers monde, heureusement qu'il y a l'aide, on va dire de la communauté internationale, lorsqu'il y a une crise à Haïti, tout de suite, on va les aider, etc. Mais très vite, nos systèmes sanitaires ne marchent plus. Donc, alors, on rajoute à cela le risque éventuellement, alors ça c'est un truc qui... je suis un peu parano là-dessus, mais en cas de grosse crise, où tout le monde reste chez soi pour protéger sa famille, ou se débrouiller, qui va aller arrêter les centrales nucléaires ? Il y a quelqu'un qui éteint la lumière avant de partir ? Comment ça fonctionne ? Si vous connaissez des élus, franchement, c'est une des premières questions à leur demander, en disant, est-ce qu'il y a un plan en cas de crise grave, voire catastrophique, pour arrêter les centrales nucléaires ? Vraiment, il faut avoir une réponse claire, parce que, moi je suis là, mais, il y en a partout. Ok. Donc à quoi va ressembler le monde de demain ? Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que là, on arrive sur sur comment se préparer. Et encore une fois, pour se préparer, il faut imaginer l'effondrement et bien comprendre le monde de demain. Alors, est-ce que ce sera un monde en guerre ? Certainement, il y aura un monde où la pauvreté sera bien plus grande qu'aujourd'hui, et il n'y aura plus de filet social. Il n'y aura plus de retraite. Il n'y aura plus d'argent. C'est bientôt. On va parler de la pulvérisation de nos économies. Elles vont disparaître. Vos retraites, vos RSA, vos SMI, enfin, les SMI, ça s'est à l'air, mais tout ça, ça va disparaître. On va voir de plus en plus de tiers-mondisation de nos sociétés, si on veut. On va voir de plus en plus des gens vivre de manière courte. On va voir des gangs. Les gangs actuelles vont prendre de plus en plus de puissance. Est-ce que la police, est-ce que les forces de l'ordre vont être capables de gérer dans une situation chaotique de plus en plus de la violence de gens qui sont habitués à utiliser la violence sans aucun scrupule ? on ne parle pas des petits racailles. on parle des gangs organisés. C'est eux, le vrai danger. C'est eux, c'est des professionnels. C'est des professionnels du truandisme, du banditisme. Ces gens vont s'organiser, ces gens vont prendre le contrôle de régions entières. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? Est-ce qu'il va y avoir des pogroms, des gens de haine spontanée ou organisée contre des communautés, contre des minorités ? Peu importe. Est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça ? Moi, je pense que... je pense qu'on va voir en Tchétchénie de plus en plus des bandes armées organisées. On peut imaginer des commandants, des officiers de gendarmerie qui s'organisent. Alors ça, ce n'est pas le cas. Mais des petits potentats locaux qui vont se former, qui vont faire la loi dans des régions parce que l'État va se réduire ou peut-être même disparaître. Il n'aura plus la capacité parce qu'il est centralisé de gérer tout le territoire. Il faut se poser ce genre de questions. Ou alors, est-ce qu'on va avoir des milices qui se forment ? Ça, c'est en milieu de la vie. Il y a eu énormément de petites milices incontrôlables, incontrôlées, qui faisaient la loi sur un petit territoire. Ou alors, l'État, qui dans un soubresaut de, vers mon avis, veines tentatives de prendre le contrôle va devenir extrêmement dur. Je ne sais pas. Ça serait difficile. Mais là, c'est dans le scénario. Alors, nous autres, face à ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce qu'on va sortir de nos bureaux en prenant le... et simplement essayer d'improviser notre survie et notre défense ? Je crois que ça va être difficile de s'improviser. Il faut préparer des choses. La bonne nouvelle... Maintenant, comment c'est la bonne nouvelle à partir de maintenant ? La bonne nouvelle, c'est que face à un avis à un certain, nous avons du temps pour nous préparer. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais nous avons du temps. On peut se préparer aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train du bois et je vais vous écrire un livre et vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il faut survivre. Mais d'abord, il faut prendre une décision. On ne sera pas obligé de la prendre maintenant. Mais il faut prendre une décision. La décision, c'est est-ce que vous voulez survivre ou pas ? C'est une décision. Vous êtes 100% actionnaire de vous-même. Vous devez choisir. Et c'est une décision difficile. Ce n'est pas une décision simple. D'abord, je peux me tromper. Peut-être que tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, c'est des fariboles et peut-être que demain, on va retrouver plein de gisements de pétrole partout et que tout continuera comme maintenant et qu'on va tous se tenir par la main et nous piquera là on va tous y arriver ensemble. Peut-être. Peut-être que je me trompe complètement. Mais si je ne trompe pas, l'avenir va être difficile et il va falloir décider. Alors, comme moi, je travaille dans les entreprises de la BNPM depuis 20 ans, on va prendre une arbre de décision de gestion de risque. Les cas m'ont fait remarquer que ça ressemble au pari de la scale. C'est un peu mieux. Si l'effondrement économique arrive ou s'il n'arrive pas, vous êtes soit prêt, soit pas prêt. Binaire. Ok ? Je vous ai un peu dit mal. Si vous n'êtes pas prêt et qu'il n'y a aucun effondrement, genre moi je suis complètement à côté de la plaie, rien ne change de votre vie. Rien ne change. Vous allez voter Hollande, Sartesie, Marine, Le Pen, etc. Rien ne va changer. D'ailleurs, rien ne va changer. Si. En Suisse, c'est pareil. Un peu pas. Si vraiment que vous êtes prêt et qu'il n'y a pas d'effondrement économique, vous allez dépenser de l'argent et vous allez voir, peut-être que vous allez acquérir une vie un peu plus saine, un peu plus indépendante, mais bon, vous allez peut-être avoir un peu con avec vos amis parce qu'ils vont dire « Ah, toi, tu as été parano, tu as vu, on a retrouvé du pétrole, on est allé sur Mars, on a trouvé plein de gisements, c'est génial. » Si, en revanche, il y a un effondrement, mais que vous n'êtes pas prêt, vous allez subir les violences des gens qui ont froid, faim, qui sont prêts à tout. Vous et votre famille, vous êtes vraiment mal barrés. D'ailleurs, vous avez un peu faim, vous ne commencez pas à devenir un petit peu agressif. Non ? Normalement, quand on a faim, on... Moi, j'avance, il coûte 7 jours. Mais en revanche, si vous êtes prêts et que ça arrive, vous avez des chances de vous en sortir et de vous en sortir assez bien. Donc, il faudra prendre une décision. Vous êtes dans un de ces cas-là. Pas aujourd'hui, mais bientôt, il faudra que vous preniez une décision. Mais choisir de ne pas survivre, c'est en fait ce qui arrive le plus souvent. Toutes ces civilisations dont on parlait, les mayas, ils étaient conscients, ils savaient ce qui allait arriver. Et ils ont choisi collectivement, civilisationnellement, de dire non, notre civilisation, la tête haute, va s'effondrer toute seule comme des grands et on a choisi de s'effondrer, on a choisi de crever. Souvent, c'est ça le choix. En tout cas, le choix collectif, il est souvent de mauvais. Alors, comment est-ce qu'on va survivre ? Bon, il faut jeter le lit. Non ? En fait, on a développé un... On a développé un concept... Il faut... On a déclaré... On fait projeter le lit plus cher. Non. Le concept pour la développement, c'est celui de base autonome durable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai vraiment réfléchi pendant des années à comment... Je me suis torturé de s'esprit. J'ai trouvé ça dans un livre. Ayoub, Drac et... Michel Thibault. Michel Thibault. G5G. Qui définissait ça. L'idée, c'est qu'il y a un moment... D'abord, vous n'allez pas pouvoir survivre le mat. Ça va être très dur de me balader avec votre voiture, votre camping-car, alors que c'est le chaos partout. L'idée, c'est de dire, on va s'enraciner, on va retrouver des racines, on va se poser quelque part, on va dire, voilà, maintenant, la ligne rouge, elle est là. Ça, c'est chez moi, c'est chez nous. On se pose, c'est une base. Et on va être autonome, on va être indépendant. Et ça, de manière durable. Et on va être le moins dépendant possible d'un système complexe voué à l'effondrement. Alors, ça, c'est la partie théorique. Donc, ça peut être une ferme, une belle bâtisse à la campagne, ça peut être une maison de vacances, ça peut être, je dis quelques exemples, ça peut être des maisons, enfin, quelqu'un qui ne peut pas mettre. Ça peut être des endroits idéalement ruraux. Ça peut être en ville, beaucoup plus dur, mais c'est possible. Vous allez voir comment. Ça peut être, alors ça, c'est un autre, c'est une autre personne qui se prépare. Alors oui, c'est la version pas chère, la version pas chère, vous allez voir, c'est pas ridicule en réalité. C'est plutôt très intéressant. Souvent, on dit, mais j'ai pas d'argent comment je fais. Ou dans la série mobile, c'est possible aussi pour ceux qui ont des bateaux, ça peut aussi mettre votre bateau, votre volet, ou ça peut être, ça passe un peu, ça peut être de s'expatrier, d'avoir, d'être ailleurs, de dire, ben voilà, moi je quitte là où j'habite, je pars Bora Bora, Thaïlande, ça peut être aussi une option. En fait, pour qu'une base de tonneau durable fonctionne, en fait, il y a sept choses que vous devez préparer et que vous devez comprendre, qui sont fondamentales et essentielles. Premièrement, c'est évident, l'eau. L'eau potable, en tout cas eau douce, pour vos champs, pour vos cultures, pour votre consommation, pour vous nettoyer, pour vous laver, etc. L'eau, sans eau, vous n'allez pas le voir. Donc c'est là où, à la limite, au début, quand tout le monde s'était levé, je ne vais pas vous faire relever, mais vous avez quoi comme stock d'eau chez vous ? Pour combien d'heures ? Deux jours. L'eau est fondamentale, et si demain matin, le robinet ne marche pas, je voyais l'autre jour à Toulouse, il se plaignait parce que, voilà, le chauffage ne marchait plus pendant trois jours. Comment ils faisaient nos ancêtres ? Donc, par exemple. Quand je dis eau, liquide, mais en tout cas, l'eau est nécessaire. Alors, l'eau est fondamentale. Soit vous avez une source, soit vous avez un puits, chez moi, dans ma base d'autonomie durable, j'ai une ferme, pour moi, j'ai deux sources. Pour moi, c'était le critère principal. D'abord, c'était évidemment l'endroit où vous trouvez cette base d'autonomie durable, parce qu'il a fallu que je cherche dans les endroits qui sont éloignés des grands centres urbains. On va voir quels sont les critères, mais clairement, l'eau était le critère principal. Il fallait une source d'eau ou un puits. J'ai trouvé deux sources d'eau dans mon terrain, vraiment fondamentales. Vous pouvez évidemment aussi filtrer l'eau. Vous pouvez parler à l'aide de flux, à l'aide de... Bien, dans le commerce, vous y serez de filtrage, vous avez des pastilles pour rendre l'eau effectivement consommable, etc. Et puis, vous devez la stocker dans des fûts, etc. Si vous avez le temps, si vous avez les moyens, évidemment, récupérer l'eau de pluie, avoir des stocks d'eau de pluie avec des systèmes de filtrage qui vont pouvoir être utilisé comme eau grise ou comme pour votre jardin, ou comme au plus tard. Il y a plein de possibilités, mais il faut réfléchir à ça. Soit chez vous, soit dans une maison secondaire que vous allez transformer en base autonome durable, réfléchir à l'eau. C'est le premier élément pour l'autonomie. Si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas accès à l'eau, vous n'allez pas aller très loin. L'eau, c'est important. Deuxième élément fondamental d'une base autonome durable, c'est la nourriture. Alors, qui dit nourriture, dit nourriture a priori, donc pour être autonome et durable, que vous faites pousser vous-même, d'avoir le maximum d'autonomie. C'est ce qui a sauvé les Russes. En 1990, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, tout le système collectiviste centralisé de production de nourriture, les colchoses, ont arrêté de produire. Enfin, ils ont arrêté de produire et transporté à droite et à gauche parce que tout s'est effondré. Donc là où il y avait un colchose, ils avaient plus ou moins de la nourriture. C'était un peu... Nous, qu'est-ce qu'on mange ? Pommes de terre. Et au sud, nous, on mange orange toute l'année. Mais, heureusement, les Russes avaient cette habitude ancestrale d'avoir l'eau potagée. C'est ce qui les a fait survivre. D'ailleurs, ils produisaient plus par leur potager que dans le colchose. Mais en fait, par leur initiative personnelle d'avoir leur potager, Cuba, c'est pareil. Les Cubains mangent bien parce que chacun a le droit d'avoir son potager, etc. C'est un peu une des particularités de ce régime communiste qui marche bien parce qu'en fait, il a laissé l'initiative personnelle, donc la libre entreprise, pour l'alimentaire, à ses citoyens. Parce que le centralisé ne marche pas terrible. Donc, la nourriture est importante et il faut vraiment réfléchir à long terme comment vous allez produire votre nourriture. Alors évidemment, une nourriture variée en fonction des saisons. À Lille, ça va être difficile de faire de la pastèque et des balades, on est d'accord ? Mais probablement, le chou, là, peut-être, la métra, l'endive, etc. Et voir aussi, en fonction de la saison, moi, je suis à 1000 mètres d'altitude avec ma masse d'autonomie durable, clairement, moi, j'ai de la neige jusqu'en mars, peut-être avril, donc, il faut que je réfléchisse pour que début avril, début mai, j'ai tout de suite quelque chose qui pousse pour étaler au fur et à mesure de l'année les fruits et les légumes qui vont pousser parce qu'il va s'agir d'avoir une alimentation le plus saine possible. Le grand avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on connaît les principes de nutrition que probablement, nos ancêtres ne connaissaient pas et ils étaient bien contents de manger de la pomme de terre toute l'année, mais le problème, c'est qu'on ne mange que de la pomme de terre après, on va avoir des carences de vitamines, des carences alimentaires parce qu'on n'a pas une alimentation varie, etc. Donc, pensez à cet aspect nutritionnel. Donc, ça veut dire des potagers chez vous, si vous avez suffisamment de place, il faut estimer que pour une famille de deux adultes et des enfants, il faut à peu près 500 mètres carrés. Grosso modo, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend des techniques, le sol, etc. En gros, il faut imaginer ça. On peut imaginer qu'en ville, on fasse des potagers. Vous avez des parcs, vous avez des toits, vous avez des balcons, vous avez des pelouses de foot, plutôt que payer très cher les footballeurs. Au cas de crise, on peut même imaginer que les collectivités transforment les pelouses. Ça a été le cas en Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme on n'arrive pas à nourrir toute la population, on a transformé tous les parcs publics en jardins, etc. Ça veut dire réfléchir aussi à la force, à la labeur animale, dans un monde sans pétrole ou avec du pétrole très cher, on va revenir à des façons de travailler la Terre qui sont moins mécanisées, et donc utiliser la force animale, etc. Pensez aux graines. L'implantation ne suffit pas pour que ça pousse. Il faut d'abord des graines. Et les graines biologiques qui ne repoussent pas des graines Monsanto modifiées génétiquement pour qu'elles poussent qu'une seule fois. des trucs qui fonctionnent des vrais graines. Des choses qui existent dans l'étoile. Aussi, l'avantage du monde moderne, c'est qu'on a sélectionné des graines très performantes aujourd'hui, qui sont naturelles et qui permettent des bons rendements. Donc, achetez un peu partout où vous pouvez en fonction de votre saison. Donc ça, c'est parmi les liens. Apprenez à préserver les graines d'une saison à l'autre. Ça, c'est des savoir-faire qu'on va devoir réapprendre. Pour l'élage des animaux, on n'a pas forcément beaucoup de cultures, mais l'élevage est important. Donc, poulet, commencez par des animaux simples qui demandent le moins de travail possible. Typiquement, poulet, chèvre, etc. Et si vraiment, vous avez du temps et l'âge d'un moment, vous dites, ça fait beaucoup de boulot, alors, plus loin, on arrive sur les bovins, porcs, etc. Pêche, pas négliger, il y a des fans de pêche. Ouais, ouais. Ça, c'est poissonnu par ici, quand c'est pas trop pollué, les bières, je veux dire. Ça fait partie de l'alimentation.